Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de Chimie IB au sujet du module 10. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie structure 2.4 du curriculum IB et comprennent 5 unités. Cette vidéo en particulier va concerner le triangle des liaisons. On va voir comment le triangle a été construit, les informations qu'il donne et même les informations qu'il ne donne pas. Donc avant de parler du triangle lui-même, on va faire une révision de ce qu'on avait appris sur la différence d'électronégativité. Donc c'est avec l'échelle de Pauling qu'on pouvait faire la différence entre les liaisons qui sont couvalentes ou les liaisons qui sont ioniques. Il fallait calculer la différence, donc par une soustraction, la différence des électronégativités des deux atomes qui font partie de la liaison. Et si les deux atomes étaient identiques, on avait une différence de zéro, par exemple dans le diflore. Mais si les deux atomes étaient différents, ça pouvait être placé n'importe où sur cette ligne jusqu'à la valeur maximum. La plus grande différence d'électronégativité qu'on peut avoir dans le tableau périodique, c'est 3,3 quand on fait la soustraction entre le fluor et le césium. Les deux chimistes hollandais ont vu cette progression de différence d'électronégativité entre covalent et ionique. Ils se sont demandé s'il n'y avait pas le même genre de progression qu'on pourrait faire entre covalent et métallique ou entre ionique et métallique. Et ils ont trouvé la solution en faisant un triangle. Dans le triangle, on va quand même avoir covalent en bas et ionique en haut, mais en plus, on va avoir le métallique en bas à gauche. Cette différence d'électronégativité-là avait une limite. Par exemple, si on avait un composé qui avait une différence d'électronégativité d'exactement 1,8 dans ses liaisons, on ne savait pas ce qu'on faisait avec. Est-ce que c'était ionique parce que c'est plus grand qu'1,8? Ou est-ce que c'est covalent parce que c'est plus petit qu'1,8? On ne sait pas si c'est exactement 1,8. Avec le triangle, on va avoir une réponse parce qu'on va être capable de placer dans le triangle le MgCl2, par exemple, et savoir qu'il est juste ici. Et ça, ça va nous donner son type parce qu'à la fin du vidéo, on va voir qu'il y a des sections dans le triangle. Mais pour savoir que le MgCl2, il va là et non pas genre ici, bien, il faut connaître c'est quoi les graduations, c'est quoi l'identité de l'axe horizontal. Alors, pour bien comprendre ça, on va prendre un autre exemple, l'exemple du CSSN, donc le césium et l'étain. Si on faisait seulement la différence d'électronégativité avec les valeurs de Pauling, on trouverait une différence d'électronégativité de 1,1 et on aurait tendance de le mettre un petit peu plus bas, donc à peu près cette hauteur-là, et directement sur la ligne. Mais on ne peut pas faire ça parce que le CS, le césium, c'est un métal, et le SN aussi, l'étain, c'est un métal. Donc, ce n'est pas une liaison covalente et ce n'est pas une liaison ionique. Il ne peut pas être sur cette ligne-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va aller voir, pam, 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 l'électronégativité moyenne. Alors, l'électronégativité moyenne, bien, évidemment qu'on va avoir besoin d'une échelle de Pauling pour faire ça. On regarde les valeurs qu'il y a dans cette échelle de Pauling, et on voit que la valeur la plus petite possible, c'est 0,7, et la valeur la plus grande possible, le fluor, avec 4,0. Donc, ça veut dire que l'axe horizontal va avoir des graduations de 0,7 à 4,0. Et là, ça dit électronégativité moyenne, ça veut dire qu'il va falloir prendre la moyenne des deux électronégativités. Dans le cas qui nous intéresse, le CS et le SN, le CS est 0,7, le SN est 1,8. On fait la moyenne et on obtient 1,3. Donc, 1,3 dans le triangle, c'est à peu près ici. Ça veut dire que quand on va vouloir placer le CSN, il ne va pas se placer ici. Il va falloir qu'il se placer juste en haut du 1,3 à l'autre bout là-bas. Donc, c'est là qu'il va être placé le CSN, et on voit à ce moment-là qu'il est plus du côté métallique du triangle. Si les deux atomes sont identiques, comme dans le CL2, comment qu'on va faire? Bien, pour calculer la différence d'électronégativité, ça va être facile. Ça va être juste la soustraction, puis ça va donner 0. Mais pour l'électronégativité moyenne, bien, c'est où je vais le placer sur l'axe. Ça va dépendre de l'électronégativité du chlore. Et dans l'échelle de Pauling, c'est 3,5. Donc, juste avant 4, le chlore va être ici, directement sur la ligne, parce que sa différence d'électronégativité est 0. Donc, on va réorganiser le triangle pour que ça soit plus facile de travailler avec. On va mettre l'axe vertical à gauche, comme dans un graphique normal. La valeur la plus basse, c'est 0. La valeur la plus haute, c'est 3,3. Pour l'axe horizontal en bas, la valeur la plus petite, c'est 0,7. On va la réaligner. La valeur la plus grande, c'est 4,0, qui correspond aux 10 flores. Et aussi, on va rajouter une flèche pour faire notre axe horizontal. Et voilà, c'est beaucoup plus propre comme ça. On a une formule ici pour l'électronégativité moyenne. On peut mettre la même type de formule pour la différence d'électronégativité. Le mot différence veut dire soustraction, mais on ne veut pas avoir le signe. Donc, on rajoute la valeur absolue ici. Donc, on veut toujours faire le plus grand moins le plus petit, mais si jamais tu te trompes et qu'il y a un signe négatif, bien, t'enlèves le signe négatif. C'est ça que ça veut dire la valeur absolue. Et là, on est prêt à travailler et à regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du triangle. Allons-y avec un exemple, le BCL3. Donc, chaque liaison est faite entre l'atome de Bohr et un des atomes de chlore. Le fait qu'il y a 3 chlore avec 3 liaisons, ce n'est pas ça qui nous préoccupe aujourd'hui. On regarde chaque liaison, où est-ce qu'elle est placée dans le triangle. Donc, on va calculer le delta x et on va calculer le x moyen. On a besoin de l'échelle de Pauling pour faire ça. Le delta x pour le Bohr et le chlore, donc c'est-à-dire la différence, mais en valeur absolue. Le Bohr est ici avec 2, le chlore est ici avec 3. Ça nous fait une différence de 1. Pour le x moyen, c'est les mêmes valeurs de 2 et de 3, mais là, on doit les additionner et diviser par 2. Donc, ça, ça va nous donner une électronégativité moyenne de 2,5. Maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir placer le BCL3 dans le triangle. Le 1 qui est là, ça correspond à la différence d'électronégativité, c'est-à-dire l'axe vertical. Ça va de 0 à 3. Alors, 1, ça va être à peu près au tiers de la flèche, à peu près ici. Et puis, le 2,5, ça, c'est pour l'électronégativité moyenne, donc c'est l'axe horizontal. Le 4 est là, le 0,7 est ici, le 2,5 va être à peu près là. Et je vais trouver où ça se croise, et c'est là que je vais placer le BCL3. Donc, ça se peut qu'on ait des composés comme ça, qui sont en plein milieu du triangle. Quand on va avoir placé plusieurs, on va voir que ça crée des sections dans le triangle. La section du haut, je vais la mettre en rouge, ça va être les composés ioniques. La section de gauche, ça va être les composés métalliques. Et ceux de droite en bleu, ça va être les composés covalents. Ça reste un spectre, c'est-à-dire que les éléments qui vont être très, très proches de la pointe vont être plus covalents que ceux qui sont loin de la pointe. C'est pour ça que j'ai mis un bleu pâle ici. Même chose pour le métallique. Ceux qui sont proches de la pointe vont être très métalliques. En fait, tous ceux qui sont proches de l'axe vont être très métalliques, avec une différence d'électronégativité de zéro. Mais plus on s'éloigne de cette différence d'électronégativité de zéro, plus la pointe va être pâle ici dans le triangle vert. Ça veut dire que la liaison va être moins métallique. Pour ionique, il reste cette espèce de parallélogramme ici. Donc, plus on est proche de la pointe supérieure, plus c'est ionique. Et quand on se rapproche du centre, là, ça va être moins ionique. Il y a même des sections dans les sections. La partie violette-mauve qui est ici, ça va être nos composés covalents polaires. Donc, en haut de 0,5, mais en bas de 1,8, c'est eux qui vont être les covalents polaires dans cette partie supérieure, bleu, plus rouge, égale violet. Les métalliques, maintenant, j'avais dit que c'est ceux qui étaient proches de l'axe. Aussitôt qu'on s'éloigne de l'axe un petit peu, ça va être les alliages. On en a glissé un rapide mot dans les alliages dans la section 9. On va en reparler dans le 10.3. On va refaire un autre exemple. On va placer un autre composé. Et maintenant, on va pouvoir dire quel genre de composé que c'est. Par exemple, le LIBR. On va chercher sa différence d'électronégativité. On va chercher son électronégativité moyenne en utilisant une échelle de Pauling. Et on va le placer dans le triangle. Donc, LI est ici, c'est 1,0. Et le BR est ici, 2,8. Alors, ça fait une différence de 1,8. Et pour faire la moyenne, ça va être 1 plus 2,8, mais on prend la moitié. Et ça nous donne une réponse de 1,9, comme électronégativité moyenne. On va placer ces valeurs-là dans le triangle. Donc, le 1,8, c'est le Δx. Le Δx, c'est l'axe vertical. Donc, 1,8, ça va être à peu près ici, parce que c'est dans le milieu, exactement 1,8. Et là, on se demandait, mais madame, qu'est-ce qui se passe quand c'est exactement 1,8? Est-ce que c'est covalent ou est-ce que c'est ionique? Bien là, ça va dépendre de son électronégativité moyenne. L'électronégativité moyenne, ici, c'est 1,9. Ça veut dire quoi 1,9? Ça veut dire à peu près ici. Donc, quand je vais monter ça, les deux axes, ils se croisent dans ionique. Alors, le LIBR, il est ionique. C'est comme ça qu'on va pouvoir répondre à la fameuse question. Faisons le PTF2. Ce qui est intéressant avec le PTF2, c'est qu'il y a du fluor dedans. Le fluor, c'est l'élément le plus, plus, plus électronégatif de tout le tableau périodique. Donc, quand on va faire la différence d'électronégativité, on va aller chercher le platine, qui est juste ici, 2,2. Ça me fait une différence de 1,8 encore exactement. Et lui, son électronégativité moyenne va être de 3,1. Alors, maintenant, placer ces valeurs-là dans le triangle. Le 1,8, bien, c'est le même 1,8 que tantôt. Donc, ça va être ici. Et le 3,1, lui, va être beaucoup plus proche du 4. Donc, on va le mettre ici. Et quand on va les croiser, tu vois qu'on passe par le LIBR, parce qu'il a la même différence d'électronégativité, mais il va être plus à droite, ce qui veut dire que le PTF2 va être plutôt covalent polaire. Et comme je disais, ce qui est intéressant avec le fluor, c'est qu'il est directement sur la ligne. Donc, tous les composés qui vont avoir du fluor dedans vont être directement sur cette ligne ici, entre ionique et covalent. Par contre, le triangle n'est pas parfait. Il a des informations qu'il ne peut pas différencier. Par exemple, si on a le CO2, le gaz carbonique, et qu'on fait le même type de calcul, donc la différence d'électronégativité et l'électronégativité moyenne entre le carbone et l'oxygène, on obtient une différence de 1,0 et une moyenne de 3,0. Et là, on va placer ça dans le triangle. Le 1 est beaucoup plus bas, le 3 est ici, et qu'on croise, ça donne ici. Donc, le CO2 va être là. Si je refaisais exactement le même calcul, mais au lieu de prendre le dioxyde de carbone, je vais prendre le monoxyde de carbone, bien, j'ai encore du carbone et j'ai encore de l'oxygène. Ça veut dire que quand je vais faire les calculs de différence d'électronégativité, ça va encore me donner 1, et les calculs d'électronégativité moyenne, ça va encore me donner 3. Donc, ça veut dire que le CO va être placé exactement au même endroit que le CO2. Donc, c'est vrai que la liaison, elle est le même type, mais ça ne fera pas la différence entre les deux molécules. Les deux molécules, elles sont différentes, elles n'ont pas les mêmes propriétés physiques ou chimiques. Donc, ça veut dire que le triangle parle seulement du type de liaison. Il ne parle pas de la molécule, s'il faut faire attention. Le triangle ne dit pas si les liens sont simples, doubles ou triples. Il ne dit pas s'il y a un lien, deux liens ou trois liens. Donc, ça veut dire qu'il ne parle pas de la géométrie de la molécule, il ne parle pas de la polarité de la molécule, et il ne dit pas quel type de force intermoléculaire qu'il y a entre les molécules. Il ne parle que du lien. Alors, je te laisse sur une dernière image que tu voudras peut-être prendre en note ou te faire un screenshot qui résume toute l'information d'un triangle. Tu vois que j'ai rajouté les flèches bleues et rouges qui disent que quand le composé est en bas, il est 0% ionique. Plus on monte, plus on se rapproche du 100% ionique. Et au contraire, quand on est en haut, on est 0% covalent jusqu'à temps qu'on arrive en bas où c'est 100% covalent. J'ai essayé d'utiliser les mêmes codes de couleurs pour t'aider à comprendre. Et c'est tout pour cette vidéo sur le 10.2. Alors, je te laisse là-dessus et on se revoit dans la prochaine. Bye! Sous-titrage ST' 501